bonjour aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet avec vous le sujet de la fidélité de dieu quand je vous parle de la fidélité de dieu à quoi ça vous fait penser pour moi quand on parle de la fidélité de dieu ça me fait penser à sa bonté ça me fait penser à son amour parce que je crois que la fidélité de dieu est indissociable de son amour et de sa bonté dans le somme 57 au verset 11 il est dit ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'au nous à chaque fois qu'on parle de la fidélité de dieu on parle aussi de son amour et de sa bonté c'est comme si c'est inséparable ça fait partie de la nature de dieu au dans le somme 89 verset 3 il est écrit en effet je peux le dire ta bonté est établi pour l'éternité dans les cieux tu as ancré ta fidélité donc la fidélité de dieu fait partie de son amour et son amour fait partie de sa fidélité et tout ça ça fait partie de la nature de dieu de qui il est on peut pas parler de dieu sans parler de sa fidélité ni de son amour ni de sa bonté parce que notre dieu le dieu de notre seigneur jésus christ cesse c'est ce qu'il est quand on parle d'être fidèle c'est à dire que on peut compter sur la personne si je dis que dieu est fidèle à mon égard ça veut dire que je peux compter sur dieu dans toutes les situations pour qu'ils agissent à ma faveur et sachant que dieu ne change pas sa fidélité et son amour aussi ne change pas quand on lit dans le somme 91 du verset 1 au verset 5 il est écrit qui s'abrite auprès du dieu très haut repose sur la protection du tout puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau leur et de la peste qui fait ses ravages il te couvre sous son plumage écoutez bien il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier et tu n'as rien à craindre waouh la fidélité de dieu est comparé à un bouclier qu'un combattant prend pour se protéger et dans le somme 91 il est dit qui s'abrite donc qui choisit de venir se cacher de venir s'abriter sous la protection du très haut et cette protection c'est quoi c'est la fidélité de dieu qu'on choisit de prendre comme un bouclier lorsqu'on regarde aussi dans éphésiens 6 quand paul parle de l'armure que dieu nous demande de revêtir il dit dans éphésiens 6 les versets 11 13 et 16 revêtez vous de l'armure de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable c'est pourquoi endosser l'armure que dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible il dit en toutes circonstances saisissez vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammés du diable donc je reviens à dire la fidélité de dieu est un bouclier qui fait partie de l'armure qui nous demande d'endosser de prendre pour éteindre toutes les ruses du diable le bouclier fait partie de l'armure défensive pas de l'armure offensive donc la fidélité de dieu est comme un bouclier qu'on prend qu'on se protège contre toutes les ruses du diable et rien ne peut nous nuire rien ne peut nous atteindre et j'ai déjà dit à quel point la fidélité de dieu est reliée à son amour et dire que dieu est fidèle à notre égard est de dire que dieu va toujours agir pour notre bien mais cela dépend de comment on comprend la fidélité de dieu plusieurs personnes peut-être en regardant dans leur vie et dans les situations qu'ils ont traversé vont se demander à dieu n'a pas j'ai l'impression dieu n'a pas été fidèle dans ça dieu n'a pas été fidèle dans ça mais sachant que la fidélité de dieu et son âme la façon dont il manifeste son amour à notre égard est pour notre bien et pour sa gloire la bible nous dit dans romain que dieu fait concourir toutes choses pour notre bien et pour sa gloire je me rappelle dans ma propre vie une situation que j'ai vécu alors que j'étais en scène de cinq mois et que les médecins pour des raisons médicales avaient vu que la grossesse ne pouvait plus se continuer et qu'il fallait le bébé probablement peut-être aller sortir d'un moment à l'autre moi j'ai décidé de dire à mon médecin que j'ai foi en dieu je sais que dieu est fidèle et qu'il va garder ce bébé en gestation jusqu'au bon moment heureusement ou malheureusement aujourd'hui je pourrais dire heureusement mais le même jour alors que je parlais comme ça finalement ils ont dû sortir le bébé parce que les situations la situation médicale ne permettait pas que ce bébé en gestation de cinq mois reste dans mon ventre je vous raconte cette histoire pour dire quoi moi ma définition de la fidélité de dieu aurait été que dieu garde ce bébé dans mon ventre pour qu'il fasse ces neuf mois qui étaient requis avant de sortir pour être en bonne santé mais dieu a manifesté autrement sa fidélité ce bébé est sorti oui j'ai dû prendre ce bouclier de la foi c'est à dire la confiance que j'avais en dieu ce bouclier de la foi m'a permis dans toutes les situations toutes les ruses du diable toutes les flèches enflammées de l'ennemi tout ce par quoi on est passé de ténis ferme et je peux vous dire aujourd'hui plusieurs années plus tard le seigneur m'a posé la question as-tu raison de me faire confiance rachel et j'ai pu dire oui seigneur j'ai eu raison de te faire confiance dieu n'a pas agi selon la façon dont moi je pensais qu'il devait être fidèle mais en bout de ligne dieu a été fidèle je vais vous encourager à vous dire s'il ya des situations dans vos vies que aujourd'hui vous êtes en train d'interpréter comme si dieu n'avait pas été fidèle je vous dis que ce ne ce n'est pas vous devez revoir votre interprétation parce que dieu est toujours fidèle et il agit toujours pour sa gloire et pour notre bien alors la fidélité de dieu fait partie de sa nature et dieu demeure fidèle éternellement parce qu'il ne peut pas se dissocier de sa fidélité et sa fidélité est un aussi dans son amour et la bible nous dit dans l'amantation 3 23 que chaque matin la fidélité de dieu se renouvelle pour chacun de nous alors dans cette situation que le monde entier traverse peut-être d'incertitude avec le covi je veux vous dire que dieu est fidèle et que vous pouvez compter sur sa fidélité jusqu'au bout c'est vous à savoir si vous allez garder ce bouclier de la foi qui représente la fidélité de dieu pour éteindre toutes les rues du diable tout ce que l'ennemi va amener contre vous alors je vous bénis et je prie que dieu dans sa grâce vous donne de continuer à compter sur sa fidélité parce que si vous arrêtez de compter sur la fidélité de dieu vous allez déposer ce bouclier et l'ennemi pourra vous atteindre que dieu vous bénisse amen